En apparence, c'est un déménagement tout ce qu'il y a de plus classique qui a lieu dans cette maison de la rue Edith Cavell. Mais l'objectif est particulier. En 4 jours, on a réussi à équiper toute la maison et à être prêt ce vendredi à accueillir a priori 19 personnes qui viennent d'Ukraine à bord d'un autobus. Il y a 8 mamans et 11 enfants. Au rez-de-chaussée de la maison Edith, on retrouve une salle de jeu, un grand salon et un superbe jardin. C'est aussi pour ça qu'on voulait en particulier avoir des familles avec des enfants. C'est permettre aux enfants de profiter de ce jardin et de cet espace de calme, de détente, de défoulement aussi pour eux. Donc ça, à mon avis, ça doit aller ici, ça doit rejoindre quelque part là-bas. Tous les voisins sont bénévoles. Ils ne reculent devant aucun obstacle, pas même celui de monter un lit sans plan. Il y a beaucoup de bonne volonté. On est un peu submergé par les dons et par les bonnes volontés. Mais je crois qu'on va y arriver. Il y a combien de vies à faire là maintenant ? 19. Ils sont presque faits. Maintenant, on essaie de trouver des oreillers confortables. Alors ici, on est au deuxième étage, chambre numéro 8. Et on va avoir un adulte et un enfant de 3 ans. Donc en fait, c'est une maman et son petit. Et donc, on leur a mis des lits avec toute la literie, avec du linge de maison, avec une penderie, une petite table aussi, vue sur le jardin. Donc ça, c'est plutôt sympa. Plusieurs centaines de personnes sont venues aider, nettoyer ou donner. Parmi elles, on retrouve Joachim, 3 ans, qui a fait don de son ancien lit. C'est son lit de bébé. Et on l'a amené pour les enfants qui arrivent d'Ukraine, pour qu'ils puissent se sentir un peu comme chez eux. On sent utile, oui, mais c'est beau de voir quand même qu'il y a pas mal de gens qui font l'effort, pour une fois, d'aider les gens. Donc ça, c'est chouette. L'entraide a fonctionné. La maison est presque prête. Le bus était censé arriver ce matin à Bruxelles avec les futurs résidents de la maison Edith. Il est bien arrivé, mais vu les difficultés à se déplacer en Ukraine, sur les 19 personnes attendues, une seule a pu embarquer depuis la frontière polonaise.